Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. Cette chaîne motivante qui a pour mission de vivifier les esprits. Très heureux de vous rencontrer pour ce nouveau rendez-vous. Cannes 2023, un aperçu sur les entraîneurs du groupe C d'après la CAF. La Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies, Côte d'Ivoire 2023, approche à grands pas, faisant monter en flèche l'enthousiasme et l'excitation dans tous les pays africains. C'est le stade olympique Alassane Ouattara qui aura l'honneur d'abriter la cérémonie d'ouverture de ce prestigieux événement continental rendu à sa 34e édition, le 13 janvier 2024. La bataille s'annonce rude dans le groupe C, composé du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée et de la Gambie. Les équipes de ce groupe sont dirigées par trois anciens internationaux africains et un entraîneur belge. Sénégal, Aliu Sissé, 47 ans. L'entraîneur sénégalais, Aliu Sissé, est un ancien international sénégalais ayant défendu avec brio les couleurs des lions de Teranga. Connu pour sa rigueur défensive, il a joué un rôle clé dans l'arrière-garde sénégalaise pendant de nombreuses années. Aliu Sissé a déjà participé à la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies, en tant que joueur et entraîneur. Finaliste malheureux en 2002 face au Cameroun au Mali, elle a finalement remporté le titre comme entraîneur lors de l'édition 2021. Passé par plusieurs clubs français et anglais, Aliu Sissé a terminé sa carrière de joueur en 2009, avant de se reconvertir dans le coaching. En 2012, il devient entraîneur adjoint de l'équipe sénégalaise des moins de 23 ans, puis l'entraîneur principal de la même catégorie jusqu'en 2015. C'est cette année-là que sa nomination intervient à la tête de l'équipe première du Sénégal. En février 2022, il entre dans l'histoire en offrant au Sénégal son tout premier trophée en Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies. Un titre qu'il espère conserver cette année en Côte d'Ivoire. Ce serait aussi une belle manière de rendre l'appareil aux Ivoiriens qui avaient arraché le trophée au Sénégal lors de l'édition 1992. Cameroun, Rigoberts Song, 47 ans L'équipe camerounaise, un des éternels favoris, avec cinq titres au compteur, a à sa tête Rigoberts. Song, qui a déjà brillé en tant que joueur et capitaine de cette formation avant sa reconversion sur le banc de touches. Il a remporté avec son pays, les éditions 2000 et 2002 et connaîtra sa toute première expérience en tant qu'entraîneur dans la compétition. Dans sa carrière de joueur, le technicien de 47 ans a porté les couleurs de plusieurs clubs français, anglais et turcs. A peine nommé à la tête des lions indomptables, Rigoberts Song avait réussi l'exploit de qualifier le Cameroun pour la dernière Coupe du monde de la FIFA au Qatar, en éliminant l'Algérie au barrage. Il aura à cœur d'offrir une autre sensation lors de cette Coupe d'Afrique des Nations Antaire Ivoiriennes. Guinée, Kabadiawara, 48 ans. L'équipe nationale de football de Guinée est dirigée par Kabadiawara, qui avait d'abord porté les couleurs de l'équipe de France des moins de 21 ans, avant de rejoindre son pays d'origine qu'il a représenté à plusieurs reprises à la Coupe d'Afrique des Nations Cav Total Energies, en tant que joueur. A la tête de la sélection guinéenne, il disputera sa deuxième canne après celle de 2021 au Cameroun, avec l'ambition d'entrer lui aussi dans l'histoire. Comme joueur, Kabadiawara s'est illustré sous les couleurs de plusieurs clubs français et anglais, notamment le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Arsenal et West Ham. Il a aussi évolué en Turquie avant de mettre un terme à sa carrière de joueur en 2009. Kabadiawara dirige l'équipe guinéenne depuis octobre 2021. La dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun a été sa première grosse expérience en tant que technicien de football. Gambie, Tom Sainfier, 51 ans Le belge Tom Sainfier est l'un des meilleurs entraîneurs non-africains d'Afrique, avec une grosse expérience acquise à la tête de plusieurs clubs et sélections africains. Tom Sainfier a eu une brève carrière en tant que joueur, avant de raccrocher les crampons seulement à l'âge de 24 ans. Sa carrière d'entraîneur débute en Belgique. Mais très vite, il débute un périple sur le continent africain où il a entraîné plusieurs clubs et sélections, à l'instar du Malawi, du Togo, de l'Ethiopie, du Zimbabwe, de la Namibie. L'entraîneur belge compte sur sa grande expérience et sa parfaite connaissance du football africain pour faire sensation avec l'équipe gambienne, déjà surprenante carte finaliste lors de l'édition 2021 au Cameroun. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Imo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501